L'Aksimi Kambu Bongayasa permet l'accessibilité à un grand hôpital de et puis l'évacuation des produits agricoles qui sont dans les bassins de production parce que nous avions ici des bassins de production ainsi que les organisations paysannes sans oublier le centre d'alvinage. Je suis coordinateur des clercs du territoire de Nassima-Nimba situé dans cinq axes différents et il y a 21 clercs. Les clercs ce sont des comités locaux d'entretien et de réhabilitation des routes. On est tenté de faire l'excavation à niveau, il y a les rechargements, le déboursillage, le reprofilage, le déforestage. Après ça on va faire le drainage pour un peu vacuyer l'eau des chaussées vers le dehors pour donner une bonne praticabilité des véhicules, des motos et les mamans marchandes qui vont faire leur commerce. J'étais enseignant, j'ai travaillé pendant cinq ou six ans je n'étais pas payé alors c'est pour cela que je suis devenu cantonnier pour que j'aille quand même quelque chose pour satisfaire la famille et soutenir la famille. Après avoir reçu les formations, il y a un changement, celui de changement de la mentalité de la population, c'est-à-dire de la conscience, surtout sur les problèmes de l'autoprise en charge. Nous avions eu une interruption de salaire pendant trois mois suite à la faillite de la banque. Alors la population elle-même se prend en charge, elle est en train de travailler sans interruption. Nous avons eu des formations concernant la comptabilité, ce qui nous a permis de bien tenir la comptabilité et des documents comptables et précisément pour maintenir la route après le programme, nous avons des AG et des activités génératrices de revenus qui pourraient nous permettre de maintenir la route après le programme. A part le paiement, il y a une difficulté liée à l'environnement. Pendant la saison sèche, nous avons besoin de la paille pour maîtriser le sable, mais la population brille bien avant les brousses et nous manquons de paille pendant la saison sèche. Pour cette raison, nous demanderons à la population de pouvoir respecter la loi sur la protection de l'environnement. ... 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